La ville de Ramsgate, située dans le Kent, offre aux nombreux touristes la douceur de son climat, ainsi que la beauté de ses plages et de son port. Il y a bien longtemps, après l'Empire romain, les Vikings s'implantèrent à Ramsgate. Au XIe siècle, après la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, le comte Stache de Boulogne devint le dixième plus grand propriétaire terrien du royaume d'Angleterre, et ses possessions étaient principalement dans le Kent. A cette époque, au Moyen-Âge, Ramsgate devint alors l'un des cinq ports établis par la couronne d'Angleterre pour la sécurité du royaume. Ville chargée d'histoire, remontant à l'époque romaine tout comme Boulogne, Ramsgate est le seul port royal du Royaume-Uni. En 1821, lorsque le roi Georges IV vogua en bateau à voile de Ramsgate à Hannover, il fut si touché de l'hospitalité des habitants qu'il ordonna que le port de Ramsgate porte désormais le titre de royal. Juste après la Seconde Guerre mondiale, le célèbre maire de Boulogne, Henri Engel, est filmé à Ramsgate avec plusieurs autres maires du Pas-de-Calais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a dix mille ans, le Boulogne et le Kent ne faisaient qu'un. Depuis leur séparation géologique, le Kent et le Boulogne sont toujours très proches. On peut même dire qu'ils se tiennent par la Manche. Quand ils faisaient mauvais temps, les bateaux, ils allaient en relâche à Ramsgate, à Romesgate. C'était Ramsgate, enfin, parce qu'à cette époque-là, ils pêchaient quand beaucoup dans l'estuaire d'Atamise. Il y avait beaucoup de sol, tout ça, on appelait ça aux barons. Et quand ils faisaient mauvais temps, ils se réfugiaient à Ramsgate. Donc Ramsgate, c'était un port, enfin moi, dans mon esprit d'enfant, je faisais un port, parce qu'ils disaient, bon, il y a déjà tous les pays à Ramsgate, à Romesgate. Et c'est vrai qu'à Romesgate, c'était un bateau, à un port, où tous les bateaux de pêche du coin, ils se mettaient à l'abri quand ils faisaient mauvais temps. Donc il y avait des Hollandais, des Belges, peut-être même des Allemands, pas sûr, ça ne venait pas trop péché à ce point-là, c'était pas clair. Et donc quand les matelots disaient, oh, on a une taille d'Arlache à Romesgate, on avait l'impression qu'ils avaient été d'un pays un peu fabuleux, et ils ramenaient des bâtons de Romesgate. Alors c'est des bâtons de sucre d'orge, mais à l'intérieur se marquaient Ramsgate, en petites lettres, et quel que soit, quand on le casse, tout ça, ça marque toujours Romesgate. Alors bon, les bâtons de Romesgate, c'est une affaire d'État, ils ont été à Narlache à Romesgate, on va avoir des bâtons de Romesgate. Et puis, bon, avec le temps, ça a dû disparaître, et puis il y a une tingtaine d'années, maintenant, on va à Romesgate à la voile, puis arriver là-bas, un premier truc, les deux collègues qui étaient des tables avec moi, je leur dis, oh, on va aller accepter des bâtons de Romesgate, mon coq, c'est que c'est un affaire-là. Je dis, vous n'avez pas connu ça, mais ils étaient plus jeunes que moi, donc 10 ans, ça faisait une génération. Je dis, vous n'avez pas connu les bâtons de Romesgate. Ah non, non, alors rentrez, parce que ça se va toujours à Romesgate, et on a acheté ces fameux bâtons, de taille différente, des gros, des petits. Donc, c'est un peu comme les cannes de Noël qu'on voit en ce moment. C'était souvent à la menthe, d'ailleurs. Mais la nuance, c'est qu'un temps, c'est marqué Ramesgate. Et quand le casque, alors j'en ai acheté, du coup, ils l'ont acheté. Ah, puis quand ils ont ramené ça, plein de gens autour de chez eux, ils ont dit, ah, ben oui, quand on était au Margot, les bateaux, ils nous ramenaient des bâtons de Romesgate. Donc, les bâtons de Romesgate, ça refait un nouveau souvenir qui est réapparu à Étaples, les bâtons de Romesgate. Alors, ça se voit encore. Par contre, on le trouve un petit peu tout partout en Angleterre, à Sting, tout ça, avec le nom du patelin. Quand on le casse, c'est toujours marqué à Sting à l'intérieur. Alors, j'ai regardé justement sur Internet où c'était fait. Il y a deux ou trois confiseries, enfin, confiseries en Angleterre qui font encore les bâtons comme ça à la demande. On peut même le commander au nom de, j'avais dit de le faire pour la barrière, ça aurait été un truc assez original. Alors, il y en avait à la menthe, il y en avait à la nuit, il y en avait différents parfums comme ça, selon la couleur. Ah ouais, les fameux bâtons de Romesgate. Donc, ça, ça faisait partie des souvenirs d'enfance, quoi. Un peu comme les objets particuliers qu'on pouvait trouver à cette époque-là. C'était un truc exotique, un bâton de Romesgate. Alors, Romesgate, il y a un vieux matelot qui a un jour, à l'étape, qui me dit, oh, depuis le prison de Romesgate, on n'avait jamais entendu parler. Je lui ai dit, non, je n'ai jamais navigué. Il dit qu'en Étopécaille, par les Anglais, il nous mettait à la prison. Parce qu'à Romesgate, c'est vrai que les matelots, mauvais temps, relâchent à Romesgate, c'était bien. Parce qu'ils faisaient la jambe, là-bas, dans les cafés, tout ça. Chez Grosse Totote, Grosse Totote, c'est un café qui existe encore, qui est juste au-dessus du port de Romesgate. Et il y a un chien de burn pour commander. Un chien de burn, c'est ce qu'il y a sur les bateaux, pour commander vitesse lente, rapide, stop, tout ça. Grosse Totote, c'était le surnom qu'ils avaient donné à la tenancière du café. Mais il y a un grand-mère dans l'endroit où les tenancières s'appelaient Grosse Totote. Et là, donc, pour commander, le chien de burn, quand on le manœuvre comme ça, quand on arrête à une position, ça va être ding. Donc, pour commander, dans ce fameux café, on faisait ça, ding. Alors, hop, le serveur, il demandait ce qu'il fallait. Et puis, il y a plein de photos des tables, d'abord, de bateaux qui ont fait naufrage, tout ça, là-bas. Ils sont dans ce fameux café à Romesgate, là. Tout ça pour dire que, ouais. Donc, ils aimaient bien aller à Romesgate, parce que, ben, ils allaient au café, tout ça. Et puis, de temps en temps, quand ils étaient soumets, ils se faisaient ramacher par la police anglaise qui les mettait dans une fameuse prison. Et cette fameuse prison, alors, c'est vrai que j'ai retrouvé ça, parce que quand ils m'ont dit ça, j'étais un peu sceptique. Une prison qui était sur le côté du port, et quand la marée montait, ça montait dans la prison. Le niveau d'eau. Il y avait des bouches exprès pour que ça communique avec la mer. Et de manière à ce que ceux qui ont mis en prison en dégrisement, c'était souvent ça. Et à un moment donné, ils se trouvaient dans l'eau, quoi. Et il y avait un gars d'étape qui s'est fait écraser il y a une dizaine d'années, maintenant, malheureusement, qui avait trouvé un système. Ils avaient trouvé un système de tuyaux, je ne sais pas trop quoi. Les bouches, ils les faisaient ressortir, ce qui fait qu'il n'y avait jamais d'eau. Donc, tout le monde disait, « Oh, quand on est-on à prison avec l'eau, souvent, il n'y a pas de diable qui monte dans la prison. » Ah ouais, dans ces fameuses prisons de Romesgat. Alors, j'ai retrouvé plein de gens qui ont témoigné là-dessus. J'ai fait un article là-dessus, d'ailleurs, à l'étable. Les prisons de Romesgat, où c'est qu'on voulait noyer les étapes lourdes. Alors, vous êtes compte, ils veulent te noyer nos matelots. Et ce fameux gars qui avait, soi-disant, trouvé un système pour éviter que l'eau, elle monte dans la cellule, il s'est fait traverser, il s'est fait renverser, il ne fait plus comment c'était son nom, il s'est fait renverser par une voiture en traversant pour aller jouer aux cartes, au foyer, des matelots à État, sur le port. Mais oui, il y a plus que ça, 20 ans peut-être même. Hop, 20 ans. Donc, il a été réputé pour ça, parce qu'il avait trouvé le système de rouler les Anglais. Et c'est vrai que Romesgat, à cette époque-là, j'ai des photos, tout ça, il y avait des bateaux un peu de tous les pays qui se mettaient là, à l'abri, quoi. Et il n'y avait pas de radio, tout ça. Et je me rappelle, un bateau qui m'avait marqué, moi, c'était l'Éliane Thérèse. Il n'y avait pas de radio. Et puis, des bateaux, quelquefois, je me disais, ben, ils devraient rentrer le vendredi, ben, ils n'étaient pas rentrés. Et on me disait, ah ben, si, non, je n'ai pas gênant, on l'a vu, il est au Darlache à Romesgat. C'était souvent le point de rouler. Et l'Éliane Thérèse, là, c'est un bateau qui a disparu complètement avec tout l'équipage. Mais, moi, ça m'avait marqué, parce que j'étais jeune, c'était en 53, je crois, j'avais 8 ans, ouais. 53 ou 59. Enfin, j'ai vu. À l'étape, on a dit que l'étape était mort. On n'avait pas de nouvelles d'Éliane Thérèse depuis, mettons, 8 jours. Dans l'étape, il n'y avait plus de bruit, il n'y avait plus rien qui bougeait. On attendait. Et ce fameux Éliane Thérèse, là, le bruit, il avait couvé à un moment donné. Non, 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 ils sont pas perdus. Perdus, c'était le bateau qui disparaissait. Ils sont pas perdus, on l'a vu, il est au Darlache à Romesgat avec nous autres. Puis, on n'a jamais su où il était coulé, ce soir, le bateau. C'est dire que Romesgat, c'était... Romesgat, n'importe quoi, on me disait Romesgat, alors que c'est au Ramsgate. Mais c'était un point qui marquait beaucoup la marine étape loise. C'était un point de relâche important. Alors que les Boulonnais, bon, je pense pas qu'ils faisaient trop relâche, là, c'était des bateaux plus gros, déjà. Ils naviguaient pas dans trop ces eaux-là. Les Boulonnais, c'est un point de relâche important. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. ... 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